Mesdames et Messieurs, nous vous saluons pour une émission au sujet de l'épidémie d'Ebola. A l'OMS, les experts des épidémies ont classé l'épidémie d'Ebola comme étant un cas d'urgence pour la santé internationale. De ce fait, différentes mesures ont été fixées. D'après les médias, les États dans lesquels l'Ebola se répand sont obligés de mettre ces règles en vigueur. Les mesures suivantes en font partie et ont déjà été appliquées. Le chef d'État doit décréter l'état d'urgence national. Aux aéroports, au port ainsi qu'aux importants postes frontières internationaux, toutes les personnes doivent être parfaitement contrôlées. Au moindre signe d'infection, les départs pour l'étranger devront être interdits. Et les manifestations de masse devront être reportées. Après avoir fixé ces mesures, la directrice générale de l'OMS, Margaret Chan, a annoncé qu'elle avait accepté l'intégralité des conseils du comité d'urgence et qu'elle les avait ainsi mises en vigueur au niveau mondial en tant que prescription internationale obligatoire de santé. Chers téléspectateurs, mais qui est donc l'OMS pour se permettre d'édicter des prescriptions internationales obligatoires de santé ? L'OMS est une organisation internationale non élue par le PAN. Leurs conseils sont au-dessus des conseils des gouvernements élus ainsi qu'au-dessus du service de santé publique des différents pays. Non seulement pour Ebola, mais aussi dans beaucoup d'autres domaines de la santé, par exemple pour la vaccination, les conseils de l'OMS sont de plus en plus appliqués par les États nationaux. Rappelons-nous la grippe porcine de 2009. L'OMS a alors déclaré le statut de pandémie au niveau mondial. Suite à cela, chaque pays a été obligé d'acheter des vaccins coûteux avec l'argent des impôts. L'industrie pharmaceutique en a profité, mais rien qu'en Allemagne, l'achat des doses de vaccins non utilisées a engendré une perte de 245 millions d'euros. Ce qui est révélateur, c'est que les personnes qui à l'OMS sont responsables d'Ebola et de la communication des prescriptions de santé internationales sont les mêmes que pour la grippe porcine, qui avait déjà permis à l'industrie pharmaceutique de faire un gigantesque chiffre d'affaires, à savoir Margaret Chan et le docteur Keiji Fukuda. Mesdames et Messieurs, à l'avenir, les décrets et les mesures pris par l'OMS devraient être remis en question sur le plan international et par la suite être évalués. Les épidémies peuvent être empêchées et enrayées avant tout par une eau propre, l'hygiène, une bonne alimentation et une population mature qui participe et qui a la conscience de la santé. Pour compléter ces informations sur l'épidémie d'Ebola, nous conseillons à tous ceux qui comprennent l'allemand le court-métrage suivant de Hans Tolzien, Ebola, un champ d'essai génétique du Pentagone, à voir en suivant le lien s'affichant sur notre écran. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501